Au fond de la forêt, un groupe d'hommes ignobles commence à se forcer violemment sur deux femmes. Juste au moment où ils s'apprêtent à abuser de l'une d'elles, les hommes sont tous coupés en deux. Un chevalier imposant, se présente sous le nom d'Arc et commente nonchalamment qu'ils étaient répugnants, alors il a opté pour une attaque surprise. Peut-être aurait-il pu se présenter avant de tuer les types, mais ça n'aurait pas été aussi stylé. Revenons un peu en arrière. Qui est Arc ? Un jour, un homme en armure lourde s'est réveillé au milieu d'une forêt sans aucune idée d'où il est ni comment il y est arrivé. Il reconnaît son armure et ses armes comme des objets issus d'un jeu auquel il joue, incarnant un personnage qu'il a nommé Arc. Et comme tout semble bien trop réaliste pour être un rêve, il théorise qu'il doit être à l'intérieur du jeu Arc test l'étendue des capacités de son épée et découvre qu'il est sacrément doué avec. Il possède même des pouvoirs magiques pour compléter ses compétences de destruction. Apparemment, son personnage était un chevalier sacré avec des capacités de la classe prêtre. En d'autres termes, il est surpuissant, donc au moins, il n'aura pas de mal à s'en sortir dans ce monde. Mais il a un petit problème, cependant, et c'est le fait accablant que, peu importe où vous êtes, le capitalisme règne en maître, et Arc n'a ni nourriture ni argent. En voyageant, il teste ses différentes compétences et s'amuse en le faisant. Il ne semble pas trop se soucier du fait qu'il ait été soudainement transporté dans un autre monde. En chemin, Arc trouve une rivière et commente à quel point elle est réaliste. Il enlève alors son casque pour regarder son visage dans le reflet, et imaginer sa surprise lorsqu'il découvre qu'il est un squelette. Arc panique et se rappelle que dans le jeu, il avait choisi l'avatar squelette. Il sait ce qui va se passer ensuite, il le sent dans ses os. Il redoute que les villageois découvrent cela, car ils pourraient avoir peur de lui, le chasser ou même l'éliminer. Et ainsi, Arc décide de faire le moins de vagues possibles, ce qui est un peu difficile quand on ressemble à un sac d'os. Il arrive d'abord à Luvirt, une ville-château. En se promenant et en observant les environs, il repère une auberge faubourg familière. Arc note que la ville a plus une ambiance médiévale qu'un style fantastique. Il passe ensuite par une ruelle et surprend une conversation entre un humain et une créature ressemblant à un elfe. En voyant les oreilles pointues de l'elfe, Arc s'excite. « Voilà du vrai fantastique ! » s'écrit-il avec une étincelle dans ses orbites vides. En entendant son éclat, l'elfe couvre ses oreilles et disparaît rapidement, contrecarrant les plans d'Arc de la suivre. Malgré tout, il la cherche jusqu'à ce qu'il tombe finalement sur une guilde de mercenaires, un endroit où il peut accepter des quêtes en échange d'une récompense. Il entre, et son apparence attire immédiatement l'attention de tout le monde. Arc se dirige vers le réceptionniste et demande une licence de mercenaire pour pouvoir accepter des quêtes. Bien que l'homme pense déjà qu'Arc a un bon travail en tant que chevalier, il l'informe qu'il doit chasser trois bêtes, monstres ou bandits avant d'obtenir une licence. Lorsqu'Arc s'éloigne, un autre homme s'approche du réceptionniste. Il commente que le chevalier semble confus et demande s'il va bien. Le réceptionniste lui dit de laisser Arc tranquille et suppose qu'il a probablement été forcé de devenir mercenaire pour s'occuper d'un enfant malade. Cela pousse l'homme à encourager Arc, et ce dernier s'amuse de leur conversation, concluant qu'on lui a déjà attribué une histoire tragique. Le chevalier se dirige vers la forêt pour aller chasser. Jusqu'à présent, il a déjà vaincu deux sangliers. Il s'ennuie un peu, car il espérait en fait affronter une créature plus fantastique. Arc obtient bientôt ce qu'il veut lorsqu'il tombe sur un orc, et l'excitation monte à l'idée de finalement battre un monstre. Il frappe l'orc sans transpirer et, d'un coup net, tranche la bête en deux. Sur le chemin du retour vers la guilde des mercenaires, il tombe sur un groupe de bandits qui s'en prennent à des civils innocents. Deux femmes sont blotties dans un coin, terrifiées, tandis que les autres ont déjà été tuées par les bandits. Arc observe la situation à distance prudente et réfléchit sur la différence entre chasser des bêtes ou des monstres et tuer des humains. Il continue d'analyser la situation pendant que les bandits déchirent lentement la robe de l'une des femmes. Finalement, il ne peut pas simplement rester là et être témoin de cette cruauté sans agir. Arc décide donc de venir en aide aux femmes et anéantit tout le groupe de bandits avec son épée puissante. On pourrait tout aussi bien l'appeler One Sliceman. Les femmes sont très reconnaissantes d'avoir été sauvées et expriment leur gratitude avec insistance. L'une des femmes est Lorraine Larea du Lavierte, de la famille Lavierte, et l'autre est son assistante, Rita. Rita lui demande s'il est un chevalier au service d'un seigneur. Arc ne peut pas répondre à cela, car dans le jeu, son personnage était maudit malgré son statut de chevalier sacré et est en quête d'un remède pour lui-même. Il leur dit plutôt de se couvrir, car leurs vêtements ont été déchirés par les bandits. Arc se charge ensuite de se débarrasser des corps des bandits en les brûlant, et pendant qu'il fait un barbecue improvisé, il se surprend de ne ressentir aucune culpabilité. N'a-t-il pas juste ôté la vie à d'autres humains ? Peut-être est-ce parce qu'ils étaient des méchants ? Il jette rapidement un coup d'œil aux femmes, et après s'être assuré qu'elles ne font pas attention à lui, il décide de piller les bandits. Avec cela, ils retournent ensemble en ville à l'Uvirt. Pendant qu'ils discutent entre eux, Lorraine fixe Arc avec de grands yeux, ce qui le rend nerveux. Arc se rend ensuite à la guilde des mercenaires pour présenter les corps du monstre et des bêtes qu'il a vaincu, choquant le réceptionniste qui ne pensait pas qu'il pourrait accomplir l'épreuve en une seule journée. Et ainsi, Arc obtient sa licence de mercenaire, ainsi qu'une pierre unique provenant de l'orgue qu'il a battue. Pour célébrer ses triomphes de la journée, il mange et boit à sa guise. Mais où est-ce qu'il va stocker tout ça ? La journée touchant à sa fin, Arc conclut enfin que tout cela n'est pas un rêve. Il est bel et bien un sac d'os dans un autre monde. Et malgré cette aventure intimidante, il ne peut s'empêcher d'anticiper les quêtes qu'il vivra le lendemain. Seona, une mère célibataire dévouée, se réveille à l'aube chaque jour pour travailler sans relâche pour ses deux enfants, Marca et Elina. Inquiète pour le bien-être de sa mère, Marca rédige une demande d'emploi pour chercher de l'aide. Arc répond à cette demande et accepte d'accompagner quelqu'un pour récolter des herbes. Après être arrivé à Rata Village, la destination de la mission, Arc reçoit des indications du gardien pour se rendre chez Seona. Lorsqu'il frappe à la porte, Marca répond alors qu'elle et Elina prennent leur petit déjeuner. Dès que Marca rencontre Arc, elle est stupéfaite par sa carrure imposante. Il révèle qu'il a accepté leur annonce de travail du Mercenary Guild, la laissant momentanément sans voix. Un flashback révèle alors comment Arc a interagi avec la réceptionniste de la Guild, qui lui a conseillé d'être doux avec la cliente. Revenant au présent, Arc est invité à prendre du thé pendant que Marca demande s'ils peuvent commencer tout de suite. Arc accepte, et Marca se prépare pour la tâche à accomplir. Pendant leur voyage pour récolter des herbes, Arc informe Marca qu'ils devront protéger le village des sangliers au Croc, qui ont causé des problèmes dans la région. Arc demande à Marca pourquoi elle est si pressée de terminer leur mission, ce à quoi elle confie que sa mère rentrera bientôt à la maison et désapprouverait leur travail. Elle exhorte Arc à garder cette information secrète vis-à-vis de sa mère et partage que son père est décédé l'année précédente, laissant sa mère élever seule la famille. Malgré les responsabilités supplémentaires, sa mère a pris le travail de collecte des herbes, et Marca est déterminée à l'aider de toutes les manières possibles. Arc est touché par la confession sincère de Marca et impressionné par sa détermination à soutenir sa famille. Il décide de l'aider à récolter les herbes, reconnaissant l'importance de la tâche et l'impact qu'elle aura sur la mère de Marca. Alors que Marca et Arc s'aventurent dans les champs à la recherche de l'herbe Kokora, Marca partage ses vastes connaissances sur la plante avec Arc, l'impressionnant par son expertise. Il décide finalement de se diriger vers l'arbre Kobumi à proximité, mais leur progression est interrompue par des bruits dans les buissons. En enquêtant, il découvre un monstre vert blessé, doté de plusieurs queues. Alors qu'Arc tend la main pour aider, la créature mord son doigt. Cependant, au lieu de riposter, Arc utilise sa magie de guérison pour soigner la blessure du monstre. Fou de joie, la créature gambade autour d'Arc, le suivant de près. Marca suggère qu'Arc donne un nom à la créature, et après quelques réflexions, Arc opte pour le nom Ponta. Au village, un chasseur est visiblement troublé par une étrange vision qu'il a rencontrée dans la forêt, différente du sanglier au croc habituel qui rôde dans la région. Pendant ce temps, Seona arrive au village et apprend du gardien que Marca était parti pour la forêt en compagnie d'un chevalier. Pendant ce temps, Arc et Marca découvrent l'arbre Kobumi. Marca devient excité car l'arbre est en pleine floraison, mais sa joie est de courte durée lorsqu'un basilic géant surgit derrière l'arbre. Ponta semble agité autour de la créature, ce qui amène Arc à soupçonner qu'il s'agissait du même monstre qui avait causé la blessure de Ponta. Alors que le basilic se précipite vers Marca, Arc agit rapidement et l'attire hors de son chemin. Il parvient à esquiver son souffle empoisonné et à analyser ses schémas d'attaque tout en repoussant ses griffes paralysantes et sa langue semblable à un fouet. Arc utilise ensuite son bouclier sacré de Teutat pour se protéger de l'attaque de pétrification du monstre. Il enchaîne ensuite avec son attaque puissante de jugement qui tranche le basilic en deux, le vaincant finalement. Alors que Marca exprime sa joie face à la mort du monstre et à la célébration inévitable des villageois, Arc demande qu'il garde les détails de leur rencontre secret. Marca comprend et accepte de garder leur victoire sous silence. En inspectant de plus près, Arc remarque un anneau autour de la cheville droite du basilic qui disparaît quelques instants après qu'il l'ait remarqué. Il en déduit que les sangliers au croc, qui apparaissent près du village, étaient attirés là par le basilic. Comme pour confirmer cette théorie, un sanglier au croc apparaît devant eux, et Arc le neutralise rapidement. Il présente la carcasse du sanglier en cadeau au village, mais il revendique les crocs et la pierre uniques comme paiement pour leur service. De plus, il suggère que la peau soit tannée et offerte à Marca, tandis que la viande devrait être répartie parmi les villageois. Après la rencontre avec le basilic, Marca retrouve sa mère Seona, qui l'accueille à bras ouverts. Arc saisit cette opportunité pour s'excuser formellement auprès de Seona pour avoir permis à Marca de s'aventurer imprudemment dans la forêt. Alors qu'il converse, le gardien du village et le chasseur s'approchent d'Arc et lui demandent s'il avait rencontré le monstre qui semait le trouble dans la forêt. Cependant, Marca et Arc nient tous deux à voir connaissance de l'existence de la créature. À la tombée de la nuit, Arc et Ponta se préparent à quitter le village. Avant de partir, Elina offre à Arc un diadème de fleurs en signe de reconnaissance et d'admiration pour son courage. Plus tard dans la nuit, au cœur de la forêt, un grand groupe de soldats réussit à tuer un basilic géant de leur côté. Le chef du groupe reçoit un rapport de son subordonné, détaillant le nombre de soldats morts et blessés, ainsi que le récit d'une seule personne qui a réussi à tuer le basilic seul. Le chef est stupéfait par cet exploit incroyable et se demande si la personne qui l'a accompli doit être un dieu ou un démon. Pendant ce temps, Arc profite d'une soirée paisible dans sa chambre avec Ponta, envisageant de relever une quête plus difficile le lendemain. Une femme elfe marche seule dans les bois au milieu de la nuit. Elle réfléchit à son désir d'être plus forte que quiconque. Elle pense que l'accord entre les humains et les elfes comme elle n'est plus qu'une illusion à ce stade, et que les humains envahissent lentement les terres elfiques. Pour elle, il n'y a plus personne sur qui les elfes peuvent compter, alors elle doit devenir une guerrière suffisamment puissante pour aider sa race opprimée. Pendant ce temps, Arc s'habitue à accomplir des quêtes simples pour couvrir ses dépenses quotidiennes. Dans cette grotte, un groupe de bandits est vu en train de fuir, terrifié, alors qu'Arc les poursuit. Il achève les bandits avec facilité, pensant à quel point il est agréable de compléter des quêtes simples pour couvrir ses dépenses quotidiennes. En examinant la scène, il trouve le trésor des bandits et prend un peu de butin, mais son attention est momentanément attirée par quelques caches dans un coin. Il les ignore rapidement, sans trop y réfléchir. Ailleurs, il est révélé que la récente attaque contre Lorraine était en réalité une tentative d'assassinat raté, ordonnée par leur diante. Diant, en apprenant que le plan a été contrecarré par un simple mercenaire, est à la fois choqué et furieux. On découvre également que Diant est derrière la récente montée en puissance des monstres dans les terres sous le contrôle de la famille de Lorraine. Son allégeance est avec le prince de l'Est, Dakarais, tandis que la famille de Lorraine est soutenue par le prince secte de l'Empire Occidental. L'objectif ultime de Diant semble être la déstabilisation du royaume en préparation d'une guerre imminente. Cependant, ce qui préoccupe le plus Diant, c'est de s'assurer que son commerce illégal d'esclaves fonctionne sans encombre. De retour dans la grotte, Ark est soudainement attaquée par une mystérieuse femme. Elle bouge avec une telle vitesse qu'Ark ne peut pas dire si elle est une survivante des bandits ou quelqu'un d'autre. Lorsqu'il aperçoit son visage, il la reconnaît comme l'elfe qu'il avait vue auparavant. La jeune elfe exige qu'Ark lui rende les enfants qu'il a pris, mais il est complètement déconcerté par son accusation. Il essaie de lui expliquer qu'elle doit faire erreur, mais elle reste méfiante et se prépare à le frapper. Cependant, elle arrête son attaque dès qu'elle remarque Ponta, la créature spirituelle qui accompagne Ark. Elle reconnaît Ponta comme un être rare, généralement prudent et peu enclin à se lier avec les elfes ou les humains. Ark explique que Ponta le suit depuis qu'il l'a aidé à se rétablir, ce que l'elfe prend comme un signe d'honneur. S'excusant pour son attaque, elle informe Ark qu'elle est en mission pour traquer des bandits qui capturent des elfes. Ark se rappelle les cages qu'il avait vues plus tôt et en comprend le sinistre but. Curieux, Ark demande pourquoi les elfes sont chassées, et elle lui révèle que les elfes sont très prisées sur le marché des esclaves. Il lui propose son aide, mais elle refuse, affirmant que c'est une affaire que les elfes doivent gérer eux-mêmes et qu'elles ne demanderaient jamais l'aide d'un humain. Elle s'éloigne, mais Ark n'est pas découragé. Il se dit que cela doit être l'une de ses quêtes d'événements où il est d'une belle elfe. Le lendemain, Ark est informé par le greffier de la guilde de la partie de la forêt où résident les elfes, et il part à la recherche de la jeune fille. Alors qu'il s'enfonce plus profondément dans la forêt, Ark tombe sur un groupe de bandits pourchassant une jeune elfe. Observant à distance, il reconnaît le chef du groupe comme étant Udoran, le fils de l'ordiante. Udoran tourmente cruellement la jeune elfe et ordonne qu'elle soit jetée dans une charrette avec les autres captives destinées à être vendues. Tandis qu'Udoran continue de harceler les captives, Ark a de plus en plus de mal à rester à l'écart. Juste au moment où il s'apprête à intervenir, l'elfe de la nuit précédente arrive sur les lieux, exigeant la libération des captifs. Les bandits, en voyant la valeur de la guerrière-elfe, décident de la capturer elle aussi. Cependant, ils n'ont aucune chance contre elle, car elle les découpe avec une aisance déconcertante. Désespérée, Udoran, le fils de l'ordiante, menace de faire du mal aux jeunes elfes captives pour la contraindre. Son plan fonctionne, et les bandits commencent à harceler la guerrière-elfe. Juste au moment où elle est sur le point de perdre tout espoir, Ark se téléporte instantanément derrière Udoran. Bien qu'il sache qu'il avait promis de ne pas s'immiscer dans les affaires des elfes, il lui dit qu'il est là pour aider. Ensemble, ils parviennent à vaincre les bandits. La guerrière-elfe tente encore de refuser son aide, mais Ark prouve son utilité en libérant les jeunes filles des cages. Elle remarque ensuite que les filles portent des colliers qui drainent leur mana, et qu'elle n'est pas capable de les retirer ici. Cependant, elle est stupéfaite de voir qu'Ark utilise des sorts puissants pour à la fois retirer les colliers et soigner leurs blessures. Elle envoie alors un message par l'intermédiaire d'un oiseau pour que ses camarades viennent récupérer les jeunes elfes. Alors qu'ils se préparent à se séparer, les jeunes filles sont tristes de quitter Ark. Cependant, il les rassure en leur disant que si elles ont à nouveau des ennuis, il viendra à leur secours. La guerrière-elfe trouve Ark très étrange, car elle n'a toujours entendu parler que d'humains barbares et dangereux. Elle est également très impressionnée par sa maîtrise des compétences magiques et se demande qui il est vraiment. Il se présente comme un simple mercenaire itinérant nommé Ark, accompagné de son compagnon de voyage, Ponta. Finalement, elle se présente à son tour sous le nom d'Ariane, une guerrière-elfe, et remercie Ark pour son aide. Un messager ailé arrive à cet instant et informe Ariane qu'elle doit revenir immédiatement, car son groupe prévoit de secourir d'autres esclaves. Ariane demande alors à Ark, après avoir confirmé qu'il est bien un mercenaire, s'il accepterait de se faire engager immédiatement pour les aider dans leur mission. Au début, Ark hésite, se demandant si ses camarades pourraient avoir des préoccupations concernant sa présence. Ariane affirme que certains ne seront probablement pas ravis et que si c'était un autre humain, elle ne prendrait pas ce risque. Cependant, il a montré qu'il n'a aucun préjugé envers les elfes et qu'il a sauvé les enfants elfes. Même une créature spirituelle l'a accepté, ce qui montre qu'il est digne de confiance. Elle lui demande de lui prêter main forte pour sauver son peuple. Elle lui tend la main, et après un moment d'hésitation, Ark prend sa main et la serre. En tant que mercenaire, il sera employé par Dame Ariane, dit-il. Ariane le remercie avec un sourire. Ark utilise la compétence guette pour se téléporter avec elle. Il se présente à nouveau, expliquant qu'il souhaite rester discret dans ce monde, bien que son vœu semble changer inévitablement après sa rencontre avec Ariane. Ariane est choquée en voyant où il se trouve, ils sont à la rivière Lidl, avec Diane juste à proximité. Ark explique qu'il a préféré les transporter à un endroit plus éloigné pour éviter de provoquer une agitation en ville. Ariane est impressionné qu'il puisse utiliser la magie de téléportation sans incantation et estime que ce pouvoir sera un atout précieux pour sauver son peuple. Ark est manifestement ravi de l'entendre. Il suggère qu'ils atteignent Diane avant que le soleil ne se couche, car ils doivent y rencontrer un autre elfe. Lorsqu'ils arrivent en ville, ils attendent dans une ruelle isolée, où Ariane lui annonce qu'ils doivent rencontrer un de ses camarades, Danka. Ark s'imagine, en voyant Ariane, que Danka pourrait aussi être un bel elfe. Sa surprise est grande lorsque Danka se révèle être un homme à l'air sévère. Ponta, la petite créature, se cache même sous la cape d'Ark à sa vue. Danka s'informe sur l'identité d'Ark, et Ariane le présente comme un mercenaire qui les aidera. Ark est nerveux sous le regard évaluateur de Danka. Ariane propose qu'ils se déplacent ailleurs, car parler dans une ruelle pourrait attirer l'attention. Ils se rendent donc dans une taverne pour discuter de leur opération. Ark refuse de manger pour ne pas révéler ce qu'ils cachent sous son armure. Ariane présente à nouveau son camarade comme étant Dankaniel Maple, un guerrier elfe qui a recueilli des informations. Ark remarque qu'Ariane porte également le nom Maple et lui demande s'ils sont apparentés. Elle lui explique que non, précisant que les noms-elfes se composent du prénom, du nom du parent du même sexe, et du village d'origine. Tous deux sont donc citoyens de la ville de Maple, située dans la grande forêt du Canada. Ark interroge Danka sur ses investigations, mais Danka semble absorbé par la description des brochettes de bœuf de Goa, une spécialité de diante, accompagnée de bière au miel, une autre spécialité locale. Après avoir goûté à la bière au miel, Danka affirme à Ariane qu'il se demande ce qu'est exactement Ark. Ark, dans son esprit, se demande s'il est considéré comme un objet maintenant. Ariane explique à Danka qu'Ark est un mercenaire qui est venu à son aide lorsqu'il combattait des chasseurs d'elfes dans la forêt. Elle l'a engagé pour les aider dans leur mission de sauvetage. Ark, encore une fois, transpire à grosses gouttes, se sentant incroyablement intimidé par Danka. Ce dernier remet en question la santé mentale d'Ariane, considérant qu'elle fait une erreur en engageant un mercenaire pour les aider. Elle affirme à son camarade qu'Ark n'est pas un mercenaire ordinaire et qu'il peut utiliser la magie de téléportation. Ark précise qu'il y a tout de même des limitations à cela. Ponta, qui était caché sous l'armure d'Ark, fait alors son apparition, et Danka est surpris de voir une ventue vulpie. Ariane présente également Ponta à Danka, et la petite créature ferme les yeux de joie lorsqu'Ariane lui gratte le menton. Maintenant que Danka s'écarque peut utiliser la magie de téléportation et qu'il est accompagné d'une créature spirituelle, il accepte l'idée de collaborer avec lui, reconnaissant que cela pourrait être utile. Ariane demande à Danka s'il a réussi à localiser leur base d'opération. Il confirme que oui, elle est située près du quartier des divertissements, où ils trouveront les elfes disparus. Cependant, il précise qu'ils devront attendre tard dans la nuit pour lancer l'opération de sauvetage, car même après la tombée de la nuit, la ville reste assez active. Il décide donc d'attendre dans la taverne. Comme ils ne prendront aucune mesure avant la nuit, Ark annonce qu'il s'absentera pendant une heure pour régler quelques affaires. Ariane lui assure qu'ils l'attendront. Descarque s'éloigne, Danka exprime sa surprise qu'Ariane fasse confiance à un étranger. Cette déclaration rend Ariane morose. Elle admet que sans l'aide d'Arc, elle aurait pu être capturée avant même d'arriver à Dianthe. Danka réplique qu'elle est peut-être trop confiante en sa propre force ou qu'elle a agi par impatience. Cela la rend encore plus abattue, et elle reconnaît qu'elle a échoué en tant que guerrière. Elle ajoute que sa sœur, Evan, aurait réussi. Danka ajoute qu'Evan aurait probablement gagné sans trop de difficultés, mais il précise qu'il ne sert à rien de faire des comparaisons. Selon lui, Ariane est déjà assez forte pour son jeune âgé, avec de l'expérience, elle sera un jour l'égal de sa sœur. Après cela, Danka demande à nouveau à Ariane s'ils peuvent réellement avoir confiance en Ark et elle confirme cela. Pendant ce temps, Ark vient de conclure un bon deal et pour fêter cela, il ne lésine pas sur les moyens et se met bien lui et Ponta, en mangeant de la bonne bouffe et en buvant de la bonne bière. Pendant ce temps, du côté des elfes captives, une des captives se met en colère et dit aux méchants qu'elle sait qu'un de leur guerrier viendra les sauver et que tous les méchants mourront. Les hommes rient de ces paroles et se moquent d'elle. L'un des hommes tire les cheveux de la petite fille et lui lèche le visage. La nuit est finalement tombée. La lune brille dans le ciel sombre, et les rues de Dianne sont enfin silencieuses. Ariane, Danka et Ark se préparent à secourir les enfants elfes. Alors qu'ils se dirigent vers leur destination, une autre personne les suit discrètement. En arrivant à l'endroit où les enfants sont retenus, il voit des gardes à l'entrée. La porte arrière est également bien gardée, selon Danka. Il commente qu'infiltrer ce lieu sans se faire remarquer nécessitera du courage. Ark réplique qu'il en a bien assez, faisant une blague sur le ton léger malgré la gravité de la situation. Ariane lui demande s'il parle de courage, mais il répond que la situation est frissonnante. Alors qu'il se concentre à nouveau sur l'opération, Ariane exprime ses inquiétudes, les gardes finiront par les repérer. Une fois les elfes libérés, les ennemis qu'ils croiseront ne survivront pas. Elle demande à Ark s'il peut les téléporter à une petite fenêtre au deuxième étage du bâtiment. Il répond que cela ne posera aucun problème. Il suggère de reculer pour éviter que la lumière de son sort n'attire l'attention des gardes. Ark leur dit que ce n'est pas nécessaire et leur demande simplement de poser leur main sur lui. Ils s'exécutent, et ils se retrouvent sur le toit du bâtiment. Ariane, impressionnée par la téléportation à courte portée, se demande ce qu'est réellement Ark. Danka, lui aussi impressionné, admet que c'est une technique remarquable. Ariane ouvre la fenêtre et constate que personne n'est à l'intérieur. Il devrait pouvoir entrer sans être repéré. Cependant, un problème surgit, la fenêtre est assez petite, et même Ariane, qui est de taille modeste, a du mal à s'y glisser. Ark et Danka détournent le regard pendant qu'elle essaie de passer. Une fois à l'intérieur, les deux hommes se téléportent simplement dans la pièce. Ariane leur fait remarquer qu'ils auraient pu lui dire que c'était une option, ce qui aurait facilité son passage. Ark tente de la rassurer en disant qu'ils ont détourné les yeux, mais Ariane lui ordonne de s'efforcer d'oublier cette scène. Le chevalier, persistant, ajoute que avoir une poitrine et des cuisses généreuses n'est pas une honte. Danka, impatient, leur dit d'arrêter de plaisanter et de se remettre à la mission. Il commence à explorer l'intérieur du bâtiment. En ouvrant une porte, il découvre des hommes morts, apparemment éliminés par quelqu'un. Chaque homme a été tué d'un coup porté à la gorge, et le sang est encore frais. Danka conclut que quelqu'un d'autre est déjà passé par là. Ils ne sont pas les seuls à s'infiltrer ce soir. Ariane propose de retrouver les elfes capturées au plus vite, car ils ne savent pas si cet autre intrus est un allié ou un ennemi. Danka suggère de se séparer pour continuer la recherche. Ark utilise son sort de déplacement dimensionnel pour fouiller les pièces sans faire de bruit. En entrant dans une autre pièce, il réalise qu'il n'y a personne pour l'entendre de toute façon, car ils sont tous morts. Soudain, des kunais volent vers son visage, qu'il repousse aisément. C'est la personne qui les suivait plus tôt. Cette personne ne s'arrête pas là et attaque à nouveau Ark. Mais le chevalier squelette bloque les coups avec son armure tout en observant son adversaire. Il s'agit d'un ninja. Ark remarque encore plus de détails et devient tout excité, c'est un ninja avec des oreilles poilues, ce qu'il trouve extrêmement cool. Le ninja lui demande comment il connaît l'existence des ninjas. Il ne sait pas quoi dire, à part qu'elle est très clairement une ninja. Elle lui répond qu'il n'est pas un intrus ordinaire. Ponta sort du dos d'Ark, ce qui amène la ninja à changer rapidement de ton. Elle dit que s'il est en compagnie d'une créature spirituelle, elle doute qu'il ait de mauvaises intentions. Ark ne comprend pas exactement pourquoi, mais il semble qu'elle ait réalisé que tout cela est un malentendu. Elle lui demande s'il est là pour libérer les filles elfes capturées. Ark lui demande si elle est là pour la même mission, mais elle répond que non. La ninja lui explique qu'elle n'a pas trouvé ce qu'elle cherchait. Elle lui indique que les elfes emprisonnées se trouvent sous terre. Elle lui lance un parchemin, et lorsqu'il lui demande ce que c'est, elle répond que c'est quelque chose qui sera utile à lui et à ses alliés. Elle lui jette également des objets ronds que Ponta attrape, le petit renard les grignotant au sol. Avant de partir, la ninja lui dit que deux autres elfes sont retenues captives dans le manoir du seigneur. Elle part avant qu'Ark puisse lui demander plus de détails. Avec le départ de la ninja, Ark se rend compte qu'il n'a même pas eu l'occasion de lui demander son nom. Jusqu'à ce moment-là, il ignorait que l'amitié avec les créatures spirituelles était si rare. Il demande à Ponta s'il est satisfait de leur arrangement. Ark ouvre les documents que la ninja lui a donnés et découvre qu'il s'agit d'un contrat pour l'achat de serviteurs elfes. Il montre cela à Ariane et Danka, qui sont choqués. Le nom figurant sur les contrats, c'est celui du seigneur de Dianthe. Il est aussi impliqué dans ce commerce. Ark leur annonce que des esclaves captifs sont retenus dans le sous-sol du manoir, et que deux autres se trouvent dans le palais du seigneur. Ariane demande à Ark d'où viennent les informations et les contrats. Ark sent que les choses deviendraient compliquées s'il mentionnait la ninja, alors il répond simplement qu'il a capturé et interrogé l'un des méchants. Ariane le croit, heureusement pour lui. Il demande quels sont les prochains pas, et l'elfe décide qu'ils s'occuperont d'abord de la situation sur place, puis se dirigeront vers le palais. Tout à coup, d'autres méchants font irruption dans la pièce, et ils n'ont d'autre choix que de les affronter de front. Ark et Danka n'ont même pas besoin de lever le petit doigt, car Ariane élimine les ennemis. Plus précisément, elle les réduit en cendres avec son épée flamboyante. Finalement, ils atteignent le sous-sol. Ils ont un peu de mal à défoncer la porte, mais ils y parviennent. Ariane annonce aux filles qu'elle est là pour les sauver, et elles se réjouissent. Elle demande ensuite à Ark de plier les barreaux de la prison. D'abord, les filles-elfes se méfient un peu d'Ark, mais Ariane leur assure qu'il est un allié. Les filles s'approchent d'Ariane et la serrent dans leurs bras. L'elfe les rassure en leur disant qu'elles sont en sécurité maintenant. Danka leur rappelle qu'ils ne doivent pas perdre plus de temps ici. Ariane est d'accord, puis fait signe à Ark. Le chevalier squelette téléporte alors tout le monde à une distance sécurisée. Il remarque que les filles portent des colliers maudits et utilisent sa magie pour les retirer. Danka est stupéfait qu'il ait pu briser une malédiction de scellement avec tant de facilité et se demande qui il est vraiment. Une des filles-elfes éclate en larmes de joie et remercie Ark. Danka se porte volontaire pour s'assurer que les filles-elfes rentrent chez elles en sécurité et confie le reste à Ariane. Il dit à Ark et Ariane qu'ils devraient pouvoir sauver les autres elfes. Il rappelle au chevalier de veiller sur Ariane. Ark et Ariane se téléportent alors au palais du Seigneur. Les filles et Danka les regardent partir. L'une des filles demande s'ils vont s'en sortir. Après tout, ils ne sont que deux. Danka les rassure en affirmant qu'ils n'ont aucun problème pour infiltrer des lieux sans se faire remarquer. Comme pour confirmer ses paroles, le dôme du palais s'embrase et se met à fumer. La ninja et son compagnon observent également cette agitation. Elle dit à son compagnon qu'Ark savait ce qu'était un ninja, ce qui semble surprenant dans ce monde, vu sa réaction. En retirant son masque, elle ajoute, peut-être que nous nous reverrons un jour. Au palais, deux jeunes filles elfes plus âgées sont retenues captives par le Seigneur. Ariane et Ark sont proches, mais pas assez près. Ariane indique à Ark qu'il devrait s'arrêter à la tour de l'horloge, car les chambres du Seigneur doivent être plus hautes dans le palais. Ark lui demande comment elle le sait, et elle répond que c'est évident depuis un moment. Les idiots et la fumée montent toujours très haut. Ark la suit et les téléporte à la tour de l'horloge, où ils sont immédiatement accueillis par des gardes. Ariane n'a même pas eu le temps de descendre de ses bras. Ark tranche à travers la grande cloche, bloquant le chemin des gardes, et il fuit rapidement la zone. Les autres gardes, alertés par le bruit des intrus, tentent de retrouver Ark et Ariane. Ils se rencontrent dans un couloir avec une armure de chevalier, discutant des intrus. Ils ne se doutent pas que les dix intrus sont juste sous leur nez. Une fois les gardes éloignés, Ariane apparaît derrière Ark, qui est aussi immobile que l'armure de chevalier qu'il imite. L'elfe dit qu'ils doivent se dépêcher. Dans les chambres du Seigneur, le Seigneur est toujours en train de faire des choses très douteuses aux pauvres fils-elfes. Le Seigneur, nommé Triton, est informé par l'un de ses serviteurs que des intrus ont pénétré dans le palais. Triton leur dit de s'en occuper eux-mêmes. Le serviteur, terrifié, dit à son maître que les intrus sont des monstres. Soudain, le serviteur est projeté loin par une énorme explosion. La porte, avec des parties du mur, est détruite, créant une grande ouverture. Ark et Ariane font leur grande entrée, avec Ark se présentant de manière décontractée comme s'ils rencontraient un nouveau camarade de classe. Ariane déclare qu'ils sont là pour sauver les elfes. Hudolan est terrifié à leur vue, se remémorant les dégâts qu'ils ont infligés à lui et à ses alliés. Les deux jeunes fils-elfes reconnaissent Ariane. Triton s'avance vers Ariane et exige de savoir qui ils sont, mais elle lui assène un coup de pied dans les parties avant qu'il ait pu terminer sa phrase. Avec le pervers en douleur, Ariane se précipite vers les deux elfes et leur assure qu'elles sont désormais en sécurité. Hudolan tente de fuir, mais Ark l'attrape et le plaque contre le mur, le mettant en garde qu'il ne pourra pas s'échapper. Hudolan est tellement terrifié qu'il perd connaissance. La main d'Ark crée un trou dans le mur, révélant une pièce cachée. Ses yeux et ceux de Ponta s'illuminent en découvrant le contenu de la pièce secrète. Il appelle Ariane, qui est occupée à donner des coups de pied à leur Triton. Triton, les larmes aux yeux, déclare qu'il est marquis du royaume de Roden et insiste sur le fait qu'ils ne s'en sortiront pas comme ça. Ariane lui ordonne de se taire et continue à le frapper. Ark essaie d'intervenir, mais Ariane répond qu'ils auront pu le traiter en premier, et elle ne voit aucun problème à exiger un prix pour cela. Elle dit aux deux jeunes filles elfes qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent avec Triton. Les filles battent le seigneur à leur cœur joie. La réaction d'Ark et le fait que Ponta cache son visage montrent que la punition est extrêmement brutale, mais ils le méritent. Des gardes arrivent bientôt dans la pièce, et Ark demande à Ariane de s'en occuper pendant qu'il explore la pièce cachée. Ariane les incinère avec une efficacité impeccable. Elle donne des instructions aux elfes pour qu'elles s'échappent, retrouvent Danca et se rendent à la Latoya. Pendant ce temps, Ark est occupé à rassembler l'or de la pièce secrète. Il y a de nombreuses barres d'or, pièces et bijoux. Ark se demande s'il peut même tout porter. Alors qu'il continue à mettre le butin dans ses sacs, Ariane jette un coup d'œil dans la pièce et son choc est évident. L'elfe lui demande ce qu'il fait, et Ark explique qu'il faut plus d'argent qu'on ne le pense pour reconstruire une organisation. Il suggère que si on veut kidnapper des elfes à nouveau mais qu'on manque de fonds, cela compliquera les choses. Ariane comprend l'implication, ils ne peuvent pas se reconstruire rapidement sans l'argent nécessaire. Elle félicite Ark en lui disant qu'il est très astucieux. Cependant, le motif de retrait des fonds pour qu'ils ne puissent pas se reconstruire est une invention d'Ark. Il veut juste prendre l'argent. Sacré avare ce squelette. Ark remarque que des explosions se produisent dans tout le château et demande à Ariane si elle est responsable. Elle répond que ce n'est pas le cas. Peu importe. Il devrait partir bientôt. Il se téléporte hors du château détruit avec le butin d'Ark. Une fois en sécurité, il pense que si ce n'était pas Ariane, cela pourrait être dû à la ninja aux oreilles de fourrure. Ark indique qu'avec cela, il a déjà rempli son contrat. Elle lui remet sa récompense en lui demandant si cela lui suffit, surtout comparé à son butin. Ark accepte tout de même la bourse d'argent avec remerciement. Elle lui demande ensuite ce qu'il compte faire maintenant. En réalité, Ark ne sait toujours pas. Il n'a rien de particulier en tête. Ariane lui propose de venir avec elle au village elfique. Ark est un peu confus, alors elle explique que de nombreux membres de son peuple sont encore captifs. Elle aimerait qu'il continue à l'aider. Le village elfique. C'est tellement fantastique. Il a tellement envie d'y aller. Bien sûr, il ne montre pas cet enthousiasme à Ariane. Il lui demande si les autres elfes seraient prêts à accueillir un étranger comme lui. Elle lui dit qu'ils devront rencontrer les anciens et obtenir leur permission. Ark demande s'il doit rencontrer les anciens, peu importe quoi. Sentant ses inquiétudes, Ariane promet de lui présenter l'un des anciens, la personne en qui elle a le plus confiance. C'est un signe de confiance de la part d'Ariane. Le chevalier lui dit qu'il ne peut pas enlever son armure. Ariane réfléchit et souligne qu'il devra au moins montrer son visage. Elle lui demande s'il y a une raison, et il répond qu'il craint que, si elle découvre son apparence, elle puisse immédiatement tourner son épée contre lui. Elle lui assure qu'elle ne le fera pas et demande s'il lui montrera son visage dans ce cas. Ark réfléchit. Il pensait d'abord simplement aider cet elfe au regard sincère. Mais après avoir voyagé avec elle. Très bien, dit-il en retirant son casque. Ariane ne peut cacher sa surprise en découvrant la véritable forme du chevalier qui l'a aidé. Elle lui demande ce qui lui est arrivé, et il répond qu'il n'en est pas sur lui-même. Il ajoute qu'il s'est simplement retrouvé dans ses terres avec une apparence modifiée. Il suppose qu'il doit s'agir d'une sorte de malédiction. S'il lui disait qu'il s'est réveillé dans un autre monde avec l'apparence de son personnage de jeu vidéo, il doute qu'elle comprendrait. Ark commence à transpirer en attendant sa réaction. Ariane l'étudie un moment. Elle explique que s'il était véritablement mort-vivant, il aurait la corruption de la mort, et il ne pourrait pas utiliser les sorts de guérison ou la puissance de la lumière pour dissiper les malédictions. De plus, il est peu probable qu'une créature spirituelle soit très attachée à lui. Ark, tu nous as prêté ta force pour sauver nos camarades. Nous ne révélerons donc jamais à d'autres le secret de ce corps qui est le tien, déclare Ariane. De plus, ajoute-t-elle, si son apparence est due à une malédiction, les anciens pourraient avoir des connaissances à ce sujet. Ark apprécie cela et dit que rien ne le rendrait plus heureux que de voir la malédiction levée. C'est décidé, alors, dit Ariane. Elle tend à nouveau la main, comme elle l'avait fait lorsqu'elle l'a engagée pour la première fois. Elle décide de se présenter à nouveau à Ariane Glenimaple, guerrière-elfe de la Grande Forêt du Canada. Je m'appelle Ark. Je suis en voyage pour briser cette malédiction, répond-il en lui serrant la main. Il ne fait pas encore jour, et ses perspectives restent incertaines, avec seulement la lumière de la lune pour l'éclairer. Mais j'ai décidé où je vais aller à partir de maintenant, pense Ark en suivant Ariane. A Olav, la capitale du royaume de Roden, le roi Carlon d'Elfrier Roden Olav demande qui est responsable de l'affaire impliquant le marquis de Dianto. Le premier prince, secte rondal Carlon Roden Sadier, indique qu'il y a des rumeurs selon lesquelles les elfes seraient responsables. Le deuxième prince, Dakaré Sissier Carlon Roden vetrant, claque de la langue. Le roi demande au premier prince ce qui rend les rumeurs dignes d'intérêt. Le prince explique que le marquis Dianto a violé le traité en capturant des elfes et en les vendant à l'Empire oriental. Étant donné cette rumeur précédente, cela semble logique. La deuxième princesse, Yuriana Merole Mélissa Roden Olav, est surprise d'entendre cela. Dakaré considère que cela ressemble à des rumeurs sans fondement et demande à secte s'il a des preuves. Secte réplique que Dakaré semble défendre le marquis. Dakaré se met en colère et frappe la table. Son frère ne devrait pas entacher la noblesse du royaume avec de simples rumeurs. Le roi prend le parti de Dakaré et demande à secte de ne pas condamner le marquis sans preuves suffisantes. Mais ces rumeurs méritent une enquête plus approfondie. Cette partie fait sourire secte. Le roi ajoute qu'ils doivent enquêter immédiatement sur ce qui s'est passé à Dianto. Il demande ensuite l'avis de sa fille sur la situation. Yuriana partage qu'elle a également entendu les rumeurs. Si elles sont vraies, cela signifierait non seulement une rupture du traité avec les elfes, mais pourrait également accroître les tensions avec d'autres nations. Ils doivent découvrir les faits le plus rapidement possible et organiser une rencontre avec les elfes. Si les elfes cherchent à se venger en interrompant leurs arrangements avec l'imbulte, secte sait où sa soeur veut en venir et complète sa pensée. Le royaume serait tenu responsable par les autres pays. Yuriana est d'accord avec cette évaluation. Le roi Carlon souligne que le matériel magique serait déjà un problème. Mais si les elfes retiennent les pierres uniques de fertilité des cultures, cela provoquerait des soulèvements parmi leur propre noblesse. Le roi ordonne à Yuriana de se rendre à l'imbulte pour organiser une rencontre avec les elfes. Dakarè n'est définitivement pas content de ce développement. Le roi congédie ses enfants. Alors que les trois quittent la pièce, leurs expressions sont totalement différentes. Secte semble satisfait, Yuriana semble déterminée, et Dakarè est extrêmement en colère. Le roi, encore assis sur son fauteuil, réfléchit à la situation préoccupante. Pendant ce temps, Ark et Ariane sont en route pour la Latoya. Ils sont profondément dans la forêt, et Ark ne sait pas s'ils ont fait des progrès. Mais il aperçoit une ouverture pas très loin, alors il décide de faire une reconnaissance avec Dimension Move, à la grande surprise d'Ariane. Il l'entend ensuite crier de douleur. La scène suivante montre Ark assis par terre. Il est tombé d'une falaise encore une fois. Ariane le gronde, disant que c'est de sa faute s'il utilise de la magie sans savoir ce qu'il attend. C'est un point valable, qu'Ark reconnaît, mais il a trouvé quelque chose de cool, une rivière. Ariane remplit sa gourde, et Ark attrape un poisson. Il décide apparemment de se reposer là pour la journée. Il fait nuit, Ponta dort, Ark fixe le feu, et Ariane parle à l'oiseau messager. Grâce à lui, ils apprennent que Danca et les elfes qu'ils ont sauvés sont en sécurité en route vers la Latoya. Ariane regarde le visage endormi et mignon de Ponta lorsqu'Ark lui demande s'ils sont loin de la Latoya. Elle répond que ce n'est pas très loin. Encore deux nuits et ils devraient y être. Son ventre gronde alors, interrompant leur conversation et la mettant mal à l'aise. Ark sort pour chasser un sanglier, car le poisson ne suffit définitivement pas. Après tout, ils ont marché toute la journée. Pendant que le chevalier squelette chasse, Ariane regarde à nouveau Ponta, toujours endormie. Elle est si mignonne. Ariane s'approche, désirant toucher la petite créature. Elle se retient, ne voulant pas déranger le petit renard. Alors qu'elle hésite encore, Ponta se réveille et la fixe. Si j'étais elle, je câlinerais définitivement Ponta. La vue d'Ariane en train de câliner Ponta accueille Ark à son retour. L'elfe presse la créature spirituelle contre son visage, heureuse de la douceur et de l'odeur agréable de Ponta. C'est tellement adorable. Lorsqu'elle voit que le chevalier squelette est de retour, Ariane remet rapidement mais prudemment Ponta au sol, après avoir eu un petit concours de regards. Ariane complimente la rapidité d'Ark et lui demande ce qu'il a rapporté. C'est un énorme sanglier. Il faut commencer à le dépecer. Ark acquiesce, mais il ne peut s'empêcher de taquiner Ariane en disant à Ponta de venir le câliner plus tard. La seule chose qui en ressort de cela, est une guerrière elfe toute confuse et criante. La princesse Yuriana prend le thé un matin, avec sa servante Ferna à ses côtés. On dirait qu'elle ne peut même pas profiter de son thé. Ferna lui demande si elle est inquiète, et elle répond que ce n'est rien. Elle révèle ensuite qu'elle est certaine que son frère Dakaré est impliqué dans le commerce des elfes. Elle est également persuadée que Secte ne restera pas silencieux longtemps à ce sujet. Ferna fait remarquer qu'une fois que le prince Dakaré sera destitué, le trône reviendra éventuellement à Yuriana ou à Secte. Yuriana la réprimande pour cela. Elle ne doit pas parler si légèrement. En ce moment, ils doivent se concentrer sur l'enjeu actuel, la mission diplomatique à l'Imbulte. L'Imbulte est le seul domaine ayant des relations commerciales avec les elfes. Ils doivent organiser une rencontre avec les elfes et empêcher tout conflit potentiel de s'aggraver. Ferna demande si elle n'est pas impatiente, car cela fait longtemps que Yuriana n'a pas vu sa sœur, qui s'est mariée à l'Imbulte. La princesse acquiesce et se demande si sa sœur Seriana va bien. Ark et Ariane marchent à nouveau dans la forêt, mais ils sont cette fois-ci assez proches de leur destination. Quelques instants plus tard, ils arrivent devant une énorme porte. C'est l'entrée du village elfique de la Latoya. Ariane demande à ce qu'on ouvre la porte, et Ark est impressionné par l'élément fantastique du lourd portail en fer qui se lève. Elle entre et lui dit d'attendre ici pendant qu'elle obtient la permission des anciens. Ark observe la haute palissade en bois autour de la ville et pense que, comme les elfes vivent longtemps, elle doit aussi être assez vieille. Il semble que les elfes ne sont pas l'ensolement en matière de vieillissement. Ariane prend trop de temps pour obtenir la permission, et Ark s'amuse avec Ponta, s'entraîne à l'épée, fait des exercices et même une petite sieste avant qu'elle ne revienne. Heureusement, elle a obtenu la permission et l'appel à l'intérieur. Le chevalier découvre que la ville des elfes ressemblait à un village agricole, mais les immenses maisons en forme de gousse semblaient avoir été conçues par un designer. Au centre de la ville se trouvait un arbre géant qui servait de maison et de bureau à l'ancien de la ville. Ariane emmène Ark chez l'ancien Dylan et sa femme Glenys, qui l'accueille chaleureusement et le remercie de s'être occupé de leur fille. Ce n'est qu'à ce moment-là qu'il apprend qu'Ariane est la fille de l'ancien, et elle ne lui avait jamais rien dit à ce sujet. Glenys dit qu'elle avait juste 170 ans alors qu'en réalité, elle en avait plus de 240, et cette habitude agace Ariane. Ark est choqué de confirmer que les elfes vivaient vraiment longtemps, car elle ne semblait pas avoir plus de 30 ans. L'ancien remercie Ark d'avoir aidé les elfes, mais ensuite il se tourne vers sa fille et lui demande pourquoi elle a attaqué la maison d'un noble alors que leur mission consistait seulement à récupérer les elfes kidnappés. Elle ne peut pas donner de réponse satisfaisante, mais Ark intervient et explique les détails de ce qui s'est passé. L'ancien Dylan dit qu'il en informera la convention des anciens elfes demain et qu'il leur montrera également les contrats de vente d'esclaves elfiques qu'Ark a trouvé. Maintenant qu'ils ont fini de parler à faire, Glenys apporte de la nourriture et, tandis que tout le monde commence à manger, Ark est nerveux quant à ce qu'il doit faire. Ariane lui dit de ne pas s'inquiéter, et Dylan ajoute qu'il a entendu parler de sa condition et que les trois membres de sa famille garderaient son secret. Ark est convaincu, et il enlève son casque avec hésitation avant de manger avec quelqu'un d'autre pour la première fois depuis des semaines. Le lendemain matin, il se réveille dans un lit confortable sans son armure, et Ponta utilise son torse vide comme bon endroit pour se reposer. En sortant, Ark apprend des anciens que Dylan et Ariane étaient déjà partis pour assister à la convention des anciens. Juste derrière leur maison se trouvait le cercle de transport vers la capitale des elfes, qui n'était qu'une énorme souche en bois avec un cristal magique sur le côté, et il fallait plusieurs magiciens elfes pour téléporter quelqu'un. Dylan et Ariane arrivent dans la ville capitale, qui est en pleine activité, et se dirigent directement vers le quartier général où tous les autres anciens sont réunis. Le chef élu de tous les anciens demande à Dylan ce qu'il a découvert sur les récents enlèvements, et il lui fait un rapport détaillé. Les anciens sont horrifiés d'apprendre la vérité et pensent que c'est une raison justifiable de déclarer la guerre aux humains, tout comme ils l'ont fait il y a 600 ans. Cependant, aucun humain ne se souvenait clairement de la guerre, car ce qui représentait une génération pour les elfes était une longue histoire pour eux. Après cette guerre, ils avaient conclu un pacte de non-agression, et maintenant les humains l'avaient rompu. Mais prendre une décision précipitée n'était pas une bonne idée. Un des anciens propose d'envoyer une plainte au royaume de Roden avec lequel ils avaient conclu le pacte, mais l'ancien guerrier dit qu'ils n'ont pas besoin de s'expliquer auprès des humains. En plus de cela, ils pourraient utiliser des astuces juridiques pour convoquer ceux qui ont sauvé les enfants kidnappés et les punir pour avoir attaqué la maison d'un noble. Le chef des anciens est également d'accord avec cela et il ordonne que les opérations de sauvetage des elfes kidnappés continuent avec une prudence accrue, et ils garderont également un œil sur les activités des humains. En revenant de la réunion, Ariane se sent coupable de ces actions imprudentes qui ont compliqué leur position, mais Dylan la rassure qu'elle a bien fait de sauver leur peuple. Il commence ensuite à parler d'autre chose, et Ariane apprend que sa sœur aînée, obsédée par le combat, allait bientôt se marier. Elle est choquée d'entendre cela et ne peut même pas imaginer sa sœur avec un homme, quand Evelyn, la sœur dont elle parlait, la plaque soudainement et commence à la câliner, ignorant leur père. Après qu'elle ait eu sa dose de câlins, Evelyn dit qu'elle est fière d'Ariane pour avoir sauvé tant d'elfes. En entendant ces mots, Ariane ne se sent pas mieux, car sa sœur était l'une des meilleures guerrières des elfes et Ariane souffrait d'un complexe d'infériorité en se comparant à un génie. Elle change alors de sujet et lui demande des détails sur son mariage, et Evelyn lui demande si elle aime quelqu'un. Elle dit qu'il n'y a aucun homme dans sa vie, mais rougit en pensant à Ark, et sa sœur la taquine en disant que si quelqu'un veut l'épouser, il doit être plus fort qu'elle. Ariane lui demande de simplement dire qu'elle ne veut pas qu'elle se marie dans cette vie, et Evelyn rit aux éclats. Il semble que l'homme sur lequel elle a des vues ne va pas avoir la tâche facile pour battre sa sœur. Pendant qu'Ark fait un tour du village, tout le monde se méfie de lui et seules les filles qui l'a sauvées sont ses amis. Glonis lui demande de s'entraîner un peu avec elle. Ils se font face avec des épées d'entraînement, et Ark se demande si la ménagère s'en sortira bien dans le combattant, mais elle dit qu'elle a enseigné à Ariane ses compétences à l'épée. En plus, c'était une elfe noire, qui était bénie avec de merveilleuses capacités physiques, et elle ressentait le besoin de tester quiconque elle trouvait fort. Elle voulait également voir si le compagnon de sa fille était assez fort pour la protéger. Ark accepte ses raisons et l'entraînement commence, Glonis prenant l'initiative. Elle submerge Ark avec ses attaques rapides de face, puis apparaît derrière lui pour le faire trébucher. Il tombe au sol et elle pointe sa lame vers lui, disant que ses mouvements étaient ceux d'un amateur, et lui donnant des conseils pour s'améliorer. Elle lui dit de se relever pour le deuxième round, et Ark est enthousiaste d'apprendre des compétences de combat réelles d'une experte. La ménagère joyeuse et inoffensive le tabasse 100 fois de la manière la plus humiliante, mais il se relève encore et encore pour l'affronter. Enfin, il pense qu'il a trouvé une opportunité pour la surprendre en utilisant la marche dimensionnelle, mais même s'il réussit à se mettre dans son dos, elle est assez rapide pour le neutraliser sans difficulté. Mais malgré ses compétences, elle n'est maintenant qu'une simple ménagère et commence à s'inquiéter de ce qu'elle va cuisiner pour le dîner, laissant Ark allongé dans la poussière, où il se dit que des statistiques élevées ne font pas tout, et que l'expérience réelle des combats est la chose la plus précieuse de toutes. Une fois rentré chez lui, il apprend que les elfes ont une salle de bain dans leur maison, et il a vraiment envie d'y entrer. Il prend ponta avec lui, la lave, puis se plonge dans l'eau pour un plaisir apaisant, car les bains étaient rares et un luxe dans ce monde. C'était la première fois qu'il prenait un bain ici, et ses os se sentaient vraiment bien. Alors qu'il profite de son bain avec son animal, l'insoupçonnée Ariane est aussi rentrée à la maison, et elle se dirige vers la salle de bain sans vérifier si quelqu'un était déjà là. Comme par hasard, il n'y a pas de porte aux salles de bain, parce que qui se soucie de l'intimité, elle est choquée de voir un squelette dans sa baignoire et n'écoute pas Ark, qui essaie de lui dire que c'était lui, et le projette au loin. A la table du dîner, ils sont tous les deux embarrassés parce que l'autre les a vus sans vêtements, mais cela ne devrait pas importer à Ark puisqu'il n'a rien à cacher. Ensuite, Dylan arrive et commence à parler avec Ark de ce que les anciens ont décidé. Il voulait l'embaucher pour aider Ariane à sauver les elfes kidnappés. De plus, comme il n'avait pas beaucoup d'argent pour payer quelqu'un d'aussi riche que lui, ils ont décidé de lui offrir en échange des informations précieuses qui pourraient l'aider à lever sa malédiction. Dylan lui dit qu'il y avait une source chaude près de la couronne du Seigneur qui était censée lever toutes les malédictions des personnes qui s'y baignaient. Ark lui demande ce qu'était la couronne du Seigneur, et l'elfe lui raconte une longue histoire sur le fait qu'il existait de nombreux types de créatures semblables à des dragons dans le monde, et les plus puissants d'entre eux étaient les seigneurs dragons. La couronne du Seigneur était un type rare de grand arbre qui poussait là où un seigneur dragon s'établissait, et une grande variété d'esprits vivaient à l'intérieur et autour de lui, conférant à ses feuilles et ses fruits des capacités miraculeuses. Mais c'était aussi un endroit très risqué à pénétrer, car si quelqu'un dérangeait les esprits, il éveillerait la colère du Seigneur dragon. Dylan ajoute qu'entrer dans la couronne du Seigneur est dangereux pour les humains, mais les elfes peuvent obtenir la permission des esprits pour y entrer, et ils peuvent arranger cela pour Ark aussi. Dylan lui demande si l'information est suffisante comme paiement, et Ark répond que c'est plus que suffisant. Mais allongé dans son lit, il se demande s'il était vraiment maudit. L'histoire qu'il avait racontée à tout le monde était l'information aléatoire de son personnage qu'il avait mise parce que c'était un jeu de rôle, mais il se demande si c'était vraiment vrai. Ensuite, il pense que si c'était une malédiction, il pourrait se purifier en utilisant son sort anti-malédiction, qui était efficace contre les malédictions de rang moyen. Il connaissait des sorts plus puissants, mais ils endommageaient les morts vivants et il ne voulait prendre aucun risque. Ark décide donc de tester l'anti-malédiction sur sa main, et à sa grande surprise, le sort fonctionne et sa main se transforme en une main humaine. Il est choqué et s'exclame bruyamment, mais l'effet disparaît au bout de 5 secondes et sa main redevient un os. Ark essaie encore et encore parce qu'il a grandement besoin de sa main droite la nuit. Après avoir lancé le sort toute la nuit avec le même résultat, il est fatigué le lendemain matin. Lui et Ariane partent tôt pour la capitale du royaume de Rodan afin de retrouver les personnes dont les noms figuraient dans les contrats de vente des elfes. Il ne peut penser qu'à la nuit dernière et il a confirmé qu'il était un squelette à cause d'une malédiction qui revenait sans cesse comme un ex toxique, peu importe le nombre de fois où il la purifie. Dès qu'ils sortent de la forêt, Ark est attaqué par des monstres libellules géantes près d'un lac et il s'enfuit terrifié. Ariane le sauve et l'emmène dans un restaurant où ils discutent de leurs plans pour le lendemain. Elle lui dit que le moyen habituel pour atteindre la capitale était de prendre une carriole autour de la forêt, mais qu'il devrait simplement traverser la forêt pour y arriver plus rapidement. Une serveuse les écoute et leur dit de ne pas traverser la forêt car elle est dangereuse à cause d'une meute de monstres appelée les loups hantés. Ceux-ci étaient apparus récemment dans la région et attaquaient les gens, sans que les soldats ne fassent quoi que ce soit pour les aider. Ariane se perd dans ces pensées desquelles entend parler des loups hantés, puis elle dit qu'il ne posait aucun problème pour eux. Il décide donc de traverser la forêt, et Ark lui demande pourquoi elle était si préoccupée après avoir entendu parler des loups hantés. Ariane lui explique que la fourrure de la queue des loups hantés était utilisée dans les voiles de mariage dans la tradition elfique, et que c'était le meilleur cadeau que l'on puisse offrir à une future mariée. Comme le mariage de sa sœur est proche, elle veut lui offrir ce cadeau. Les loups semblent également impatients de se faire couper la queue et les attaquent soudainement de tous côtés. Ark tranche un loup qui disparaît comme mon estime de moi chaque fois que je vois plus de quatre personnes me regarder. Il réalise que les loups étaient une illusion et même s'ils l'attaquent de tous les côtés, il est impossible de dire si l'un d'eux est réel. Il est débordé par leur nombre lorsqu'il se rappelle que les loups hantés étaient des créatures intelligentes qui attaquaient en meute, utilisant des clones illusoires sous la direction de leur chef intelligent pour affronter des adversaires plus forts. Tandis qu'Arc lutte, Ariane contrôle la situation. Alors qu'un groupe de loups l'attaque, elle utilise une boule de feu pour abattre une illusion, et quand ils sautent sur elle après cela, elle utilise des pics de terre pour en avoir un vrai parmi toutes les illusions. Ark est de nouveau rappelé qu'il n'a aucune expérience de combat, malgré ses statistiques si élevées que les morsures des loups ne font même pas une entaille dans son armure. Comme il ne peut pas se battre comme Ariane, il décide de s'en prendre au chef pour mettre fin rapidement au combat. Le chef les observe depuis une falaise tout souriant, en prenant de haut ses ennemis. Ark utilise la marche dimensionnelle pour se faufiler derrière lui, et lorsqu'il attaque le chef loup, celui-ci saute pour esquiver. Ark aperçoit le même anneau noir et rouge sur la patte du chef, comme celui qu'il avait vu sur le basilisque, il décide donc de tester une théorie en restant immobile et en laissant le chef l'attaquer par derrière. Dès que le loup fait cela, Ark utilise une attaque de feu à travers sa cape, puis balance son épée pour ne trancher que l'anneau sur sa patte. Dès que l'anneau est brisé, le chef revient à lui, hurle et rappelle sa meute qui se précipite chez eux. Arianne grimpe pour voir ce qui se passe et elle arrive juste à temps pour voir l'anneau disparaître. Elle est choquée, mais Ark comprend ce qui se passe. Il lui parle du basilisque, qui portait le même anneau, et il doit y avoir quelque chose de plus derrière cela que des monstres devenant intéressés par la mode. Les monstres se rendaient dans des zones qui ne leur appartenaient pas et attaquaient des gens, probablement à cause des anneaux. En laissant de côté la discussion sur les anneaux, Arianne demande à Ark d'attendre un moment pendant qu'elle collecte la fourrure des queues des loups qu'elle a abattue pour offrir un cadeau à sa sœur. Ark attend qu'Arianne termine sa tâche de dépecer les loups lorsqu'Ponta remarque quelque chose et s'enfuit. Ark le suit et dit à Arianne de l'attendre ici pendant qu'il poursuit le renard à travers la forêt. Une carriole passe par la route qui contourne la forêt, et à l'intérieur se trouve la princesse Uriana du royaume de Rodan, en voyage diplomatique pour rencontrer les elfes à propos des récents enlèvements. Elle est certaine que son frère aîné, Dakarais, est impliqué dans la traite des esclaves et qu'il est soutenu par l'Empire Saint de l'Est. D'un autre côté, son frère aîné, secte, est très ambitieux et prêt à tout pour devenir l'héritier du trône. Il reçoit l'appui de l'Empire Occidental. Avec les deux frères en compétition pour le pouvoir et devenant chaque jour plus impatient, la princesse s'inquiète pour sa propre sécurité et espère que tout se passera bien lors de ce voyage. Elle se porte malheur en disant cela, et sa carriole est attaquée par un groupe d'assassins. A l'intérieur de la carriole, la servante protège Yuriana, mais elle s'arrête soudainement et elle réalise que tous les gardes qui les accompagnaient sont morts et qu'elles sont encerclées par les attaquants. L'un d'eux ouvre la porte, et la servante essaie de protéger la princesse en sautant sur l'attaquant avec un poignard, mais celui-ci la tranche et met fin à sa vie. Yuriana paniquait, alors qu'elle se précipite pour vérifier l'état de sa servante, l'attaquant la poignarde en plein cœur, mettant également fin à ses jours. Un des soldats qui l'escortait faisait aussi partie de la conspiration pour la tuer. Il dit aux assassins de piller les cadavres et de faire en sorte que cela ressemble à l'œuvre de bandits. Il rit en pensant qu'ils vont devenir riches après cette mission. Ponta saute sur le visage des soldats, et l'un d'eux se demande ce qu'est cette créature furieuse. Il décide de simplement la tuer pour s'en débarrasser, mais Ark arrive derrière lui et serre ses mains si fort que tout le monde entend le bruit de ses os qui se brisent. Ark jette le soldat de côté et s'agenouille pour voir la fille blessée, qu'il pense être la fille d'une famille riche. Les assaillants pensent qu'il a dû les voir tuer la princesse et l'attaque avec des projectiles de feu et de pierre, mais il ne ressent même pas leurs attaques. Il se demande simplement s'il devrait aider la jeune fille décédée en utilisant ses compétences insensées pour la ressusciter. Si ce n'était qu'un jeu, cela serait considéré comme une bonne action et il serait récompensé d'une manière ou d'une autre, mais il n'est pas si sûr de ramener une personne morte à la vie dans la réalité. Ark ne remarque les attaques qu'une fois qu'elles ont cessé. Il se retourne et voit les assaillants crier tandis que des loups hantés se jettent sur eux. Le chef des loups est venu se venger des humains et remercie Ark de l'avoir sauvé de la folie plus tôt. Il décide de se joindre aux loups pour se débarrasser des déchets humains le plus rapidement possible. Certains assassins parviennent à s'enfuir, mais les autres sont tués, et le chef des loups s'en va avec sa meute après avoir terminé sa mission. Maintenant que plus personne n'est là pour le voir, Ark décide qu'il est sûr d'utiliser sa compétence de très haut niveau appelée régénération, grâce à laquelle il ramène la princesse morte à la vie. Ark est heureux que sa compétence fonctionne, et il demande à Ponta de veiller sur la jeune fille pendant qu'il aide les autres morts. Il parvient à guérir la servante et certains soldats avec la même compétence, mais l'un d'eux est si grièvement blessé que la compétence ne peut rien pour lui. Ark fait de son mieux pour sauver tout le monde qu'il peut, et alors que la lumière éclatante de la compétence régénération emplit la zone, la princesse ouvre les yeux un instant, se demande si l'homme devant elle est un ange, puis s'évanouit à nouveau. Elle se réveille plus tard, lorsque la servante en pleurs la secoue et lui explique que toutes deux sont encore en vissant la moindre égratignure. Certains des soldats sont morts, mais le reste a été ramené à la vie par magie d'une manière ou d'une autre. La princesse est certaine qu'ils n'étaient pas simplement blessés, et le sang sur ses vêtements abîmés est une preuve suffisante qu'elle a été tuée, mais un miracle envoyé par Dieu les a sauvés. Elle rassemble ses hommes et s'illumine en leur faisant un discours sur le fait que quelqu'un a conspiré pour la tuer, mais que par la grâce de Dieu, un miracle les a sauvés. Elle considère cela comme un signe divin qu'ils sont destinés à accomplir leur mission. Elle motive les soldats en disant qu'ils partiront immédiatement pour leur destination et que rien ne pourra les arrêter. Ark observe toute cette scène depuis les buissons et se rend compte que la jeune fille est une princesse. En repartant, il se demande s'il n'en a pas trop fait en la ressuscitant et est certain que cela pourrait être un moment où l'histoire changera. Il revient vers Ariane et trouve qu'elle a terminé son travail et a collecté suffisamment de fourrure pour le voile de sa sœur. Elle lui demande ce qui s'est passé, mais il ne lui en dit pas grand chose et affirme que ce n'était rien de spécial. Sur ce, ils reprennent leur voyage et atteignent le marché de la capitale lorsqu'une personne jette un homme sur Ark. Ils se retournent pour voir un enfant entouré par plusieurs hommes, et alors qu'ils l'attaquent, elle enfonce ses doigts dans les yeux de l'un d'eux et provoque les autres en leur disant de venir tous en même temps. Ark pense qu'il devrait aider la pauvre fille, mais Ariane lui dit que ce n'est pas nécessaire. Elle a raison, car la jeune fille repousse facilement les hommes, ce qui impressionne Ark. Mais ensuite, la fille le regarde, et il est un peu inquiet qu'elle veuille se battre contre lui. Au lieu de cela, elle le salue poliment et lui dit que c'était agréable de le rencontrer à nouveau. Il se retrouve devant une porte verrouillée, et grâce à ses compétences en crochetage, la ninja l'ouvre rapidement. Il s'infiltre ensuite dans la forteresse alors que les soldats se précipitent vers la porte d'entrée. Ponta remarque des soldats, et avant qu'ils ne puissent faire quoi que ce soit, Shiyome utilise le Nijutsudo et transforme son attaque en ludo qui tue les soldats. D'autres soldats arrivent en courant vers eux, et c'est au tour d'Ariane de s'en occuper, ce qu'elle fait en les brûlant à l'aide de sa magie de l'épée de feu. Ils atteignent le sous-sol où les hommes bêtes ont été enchaînés et emprisonnés. Alors que Shiyome les libère, il lui demande qui elle est, et lorsqu'elle déclare qu'elle fait partie du clan Jinchun, ils deviennent soudainement beaucoup plus pleins d'espoir et d'énergie qu'auparavant. Elle déverrouille les cellules et demande aux hommes bêtes désormais libres de l'aider pendant qu'Ariane empêche les soldats d'approcher de la porte d'entrée. À ce moment-là, Ark et Gohémon, qui étaient ensevelis sous des décombres, s'en sortent indemnes grâce à leur mécanisme de défense. Alors qu'ils pensent venir en aide aux filles, celles-ci ont déjà terminé leur mission et viennent les informer que tous les hommes bêtes libérés montent la garde dans le hall. Il ne reste plus qu'à s'occuper du bâtiment situé à l'arrière, et Gohémon se porte volontaire pour rester en arrière afin de stopper les soldats pendant que les autres avancent, éliminant les gardes sur leur chemin. Il déverrouille des portes, découvre une prison souterraine avec d'autres personnes et libère tout le monde. Il y a une cellule particulièrement malodorante, et lorsque Shiyomé entre pour voir ce qu'elle contient, elle découvre un tas de ses proches décédés. Les autres hommes bêtes leur expliquent que les blessés et les malades ne pouvaient pas être vendus et ont été laissés pour mourir dans des conditions pitoyables. Alors que tout le monde pleure, Ark est également furieux, mais il décide de sortir les survivants de cet endroit avant de pleurer les morts. Tous les prisonniers libérés se rassemblent, et Ark les téléporte à l'extérieur grâce à un portail. Après que tout le monde ait été évacué en sécurité, Shiyomé affirme que la mission a également réussi dans d'autres endroits. Ark prévoit maintenant de retourner à la forteresse et de finir les affaires une bonne fois pour toutes. Il se téléporte à côté de Gohémon, qui continue de tenir sa position malgré de graves blessures. Il propose qu'ils exterminent ensemble la vermine humaine, et ils utilisent leurs attaques combinées, crocs de pierre et lances de terre, pour détruire tout le marché d'esclaves. Ils y mettent le feu, tandis qu'Ariane et Shiyomé observent depuis une autre falaise. Ensuite, Ark se téléporte à nouveau vers eux avec les corps des défunts qu'ils n'ont pas pu ramener la première fois, et Ariane les incinère pour leur offrir des funérailles dignes. Alors que les corps brûlent, leurs esprits s'envolent vers le ciel, et Shiyomé y jure de devenir encore plus fortes afin que personne d'autre ne souffre comme cela. Une fois leur mission accomplie et tout le monde parti, Ark et Goemon renforcent leur lien en se battant à nouveau, tandis que les filles discutent de la libération de leur propre peuple de l'oppression. Le lendemain, ils vont faire du bateau dans la capitale, où les ninjas leur fournissent les informations promises. Shiyomé révèle que les personnes qui ont acheté les elfes comme esclaves les ont emmenées dans l'Empire Sacré de l'Est. En entendant le nom de l'Empire Sacré, Ariane devient sérieuse. Elle informe d'Ana et les autres de la nouvelle information en utilisant un oiseau messager vocal, puis elle se dirige vers l'Empire avec Ark. En route, ils font une halte dans le désert, où un immense troupeau de wyverns couvre le ciel. Ark est submergé par ses fantasmes, mais Ariane est perplexe car les wyverns ne voyagent jamais en aussi grand groupe. En raison de leur nombre important, l'oiseau messager vocal a peur de voler et le message ne peut pas être transmis aux autres elfes. Ark dit que ce n'est pas un gros problème et qu'il peut disperser les créatures ressemblant à des dragons. Sans même expliquer son plan, il saute d'une falaise et atterrit de façon spectaculaire. une attaque de zone de niveau intermédiaire appelée foudre amortie. Des nuages sombres couvrent le ciel et libèrent des éclairs qui frappent les wyverns. Ariane et les autres sont également pris dans les tirs amis, et lorsqu'ils se téléportent à nouveau vers eux après que le ciel s'est éclairci, il est choqué de les voir dans un état aussi pitoyable. Alors qu'il essaie de leur demander s'ils vont bien, un elfe aux cheveux verts prend des notes sur eux. Ark et Ariane se rendent dans une auberge de la ville voisine, et elle est toujours en colère qu'il ait utilisé une attaque aussi dangereuse sans avertissement. Mais ensuite, elle passe à autre chose et sort une carte de l'Empire, cherchant l'itinéraire le plus court vers leur destination. Elle ne possède qu'une carte incomplète sans détail, et la route directe et non cartographiée est risquée. Cependant, quelque chose d'autre inquiète Ariane, et Ark lui demande pourquoi elle est si préoccupée depuis qu'elle a entendu le nom de l'Empire. Elle répond que la capture et la vente d'elfes étaient encore légales dans l'Empire, ce qui la mettait en danger, même dans une ville frontalière comme celle-ci. C'est alors que l'elfe aux cheveux verts de ce matin s'approche d'eux, et il est assez intrépide, montrant même ses oreilles pointues en territoire humain. Avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit, Ariane lui met un pot sur la tête, lui disant de cacher la preuve qu'il n'est pas humain. Cependant, l'aubergiste et d'autres personnes sont plutôt amicales avec lui, ce qui laisse l'elfe confuse. L'elfe se présente sous le nom de Carcy, un biologiste qui vit dans cette ville depuis dix ans et qui est amie avec tout le monde. Ariane ne le croit toujours pas, et Carcy lui fait un discours à la Martin Luther King sur son souhait de voir les humains et les elfes coexister heureux ensemble. Elle dit qu'il était délirant, et il lui demande si elle ne voyageait pas avec un humain malgré sa haine envers eux. Après la fin de leur débat, Ark demande à Carcy pourquoi il les a approchés. Il répond qu'il avait besoin d'un spécimen de monstre difficile à capturer, mais en voyant le puissant se relancer ce matin, il était convaincu qu'Arc et son partenaire pouvaient le faire. Ariane refuse, disant qu'ils ont des choses plus importantes à faire. Carcy propose alors une carte détaillée comme récompense, ce qui l'attend un peu. Il ajoute un prix bonus, une copie de ses recherches sur les créatures magiques. Ark veut vraiment cette récompense et insiste pour qu'Ariane accepte la mission. Elle finit par accepter, et Carcy est ravie de recevoir leur aide. Il leur donne rendez-vous à la porte de la ville le lendemain matin. Après cela, Ark montre sa richesse en surpayant pour une chambre, et l'aubergiste lui offre un tonneau de boissons alcoolisées de haute qualité en complément. Alors qu'Ariane réfléchit à la coexistence entre les humains et les elfes, il ouvre le tonneau et lui verse un verre, lui demandant si elle avait le droit de boire. La fille entre en mode compétitif et avale le verre d'un trait. Elle aime tellement la boisson que ses oreilles frémissent sans qu'elle s'en rende compte. Ark prend une gorgée et constate que c'est non seulement très savoureux, mais aussi assez fort. C'était si fort qu'Ariane est ivre après seulement deux verres et se jette sur Ark, lui envoyant des signaux contradictoires sur ce qu'elle veut. Il est confus quant à savoir si elle le veut lui ou la boisson, et au lieu de donner une réponse claire, elle lui secoue violemment la tête et le plaque au sol toute la nuit. Le lendemain matin, elle se réveille dans la chambre en désordre avec une gueule de bois, et en voyant Ark par terre sans son armure, elle le prend pour un simple squelette et le frappe, même alors qu'il essaie de s'expliquer. Oubliant tout cela, ils se rendent au comptoir où l'aubergiste les taquine, disant qu'elle pouvait entendre des bruits venant de leur chambre toute la nuit. Ariane est déjà trop embarrassée, mais lorsqu'il s'excuse auprès de Carcy pour l'avoir fait attendre, il leur répond qu'il a compris qu'il s'était levé tard à cause de la nuit intense qu'ils avaient passée. Ils partent ensuite pour trouver le monstre avec Carcy et un de ses amis humains, et la gueule de bois d'Ariane combinée au mal des transports est aggravée par l'odeur horrible provenant des cadavres de gobelins que le chercheur transportait. Il explique que les cadavres servaient d'appât pour attirer les verres des sables qu'il voulait étudier. L'ami humain de Carcy donne à Ariane un thé spécial pour aider avec sa gueule de bois, et bien qu'elle ne soit toujours pas à l'aise avec les humains, elle trouve que cela l'a réellement aidée. Ark discute avec Carcy et en apprend plus sur le verre des sables qu'ils étaient censés capturer. C'était une créature de 7 à 8 mètres de long qui sortait la nuit et se nourrissait principalement de créatures mortes vivantes. Il était faible face au feu, mais Carcy demande à Ark de ne pas utiliser de feu, car il voulait le spécimen vivant. Il ajoute aussi que le verre avait récemment été repéré en se dirigeant vers le groupe de Wyvern. Alors que les deux hommes parlent de monstres, Ariane regarde en arrière et voit la charrette avec les gobelins, mais l'autre personne a disparu. Juste au moment où elle avertit Ark, un gigantesque verre des sables apparaît du sol, mesurant plutôt environ 21 mètres. Carcy dit qu'il a peut-être oublié d'ajouter un zéro, mais il est aussi choqué de voir un spécimen aussi grand, déclarant que c'était le plus gros qu'il ait jamais vu. L'ami humain de Carcy est allongé par terre avec son chariot détruit, et le verre des sables le remarque et s'apprête à l'attaquer. Ariane se précipite pour l'aider et utilise une explosion de feu sur le monstre, malgré le fait que le feu soit sa faiblesse. L'attaque ne fait pas grand-chose au verre, et celui-ci l'attaque en retour. Il manque de la dévorer, mais Arc la sauve tout en tenant le verre géant d'une seule main. Il lui dit de lui laisser le reste de la tâche, commence à lutter contre le verre, puis utilise sa force immense pour le sortir du sable et le jeter sur le côté. Le verre meurt, et c'est seulement à ce moment qu'Arc remarque qu'il portait aussi cet étrange anneau. Le groupe traîne le monstre jusqu'à la ville, et Carcy récompense le chevalier avec la carte et le livre. Avant de partir pour leur voyage, Ariane demande au biologiste pourquoi il vit avec les humains. Il répond qu'il les aime. Initialement, il avait une image négative de tous les humains lorsqu'il vivait dans un village d'elfes, mais en apprenant à les connaître, il a découvert qu'ils n'étaient pas tous mauvais, et qu'un avenir pacifique pouvait être construit où les deux races vivraient en tant qu'amis. Il y avait même des nouvelles merveilleuses à propos d'un noble humain et d'une elfe tombant amoureux et se mariant. Ariane est incrédule et demande à Arc ce qu'il en pense. Il répond qu'il y a différents types de personnes parmi les humains et les elfes, et bien qu'il ne soit peut-être pas possible pour tout le monde de coexister, certains d'entre eux pourraient devenir de bons amis. Ils atteignirent la ville où les elfes enlevés étaient supposément détenus, mais c'était une ville militaire où chaque endroit était sous haute sécurité. Ils décidèrent qu'ils devaient avancer lentement et prudemment ici, et se séparèrent pour recueillir plus d'informations. Arc découvrit que des crises étranges pouvaient être entendues depuis la forteresse voisine la nuit, et récemment, de nombreuses personnes avaient disparu de la ville, mais personne ne pouvait dire quoi que ce soit sur les elfes. Il décida de retourner voir Ariane, mais entendit alors la voix d'une femme en train de se faire kidnapper par des hommes. Alors que l'un d'eux essayait de l'entraîner, Arc apparut derrière lui et lui tordit le poignet. Les autres voyous se précipitèrent pour l'attaquer, mais d'un simple geste de la main, il les mit tous hors de combat. La jeune fille, très reconnaissante, courut vers lui pour le serrer dans ses bras, et c'est à ce moment précis qu'Ariane arriva et vit cette étrange fille étreindre le chevalier. Elle fut tout autant choquée que jalouse, même quand Arc lui expliqua qu'il avait trouvé la fille en difficulté et était allé l'aider. Elle lui dit de rentrer chez elle avec un regard intense et effrayant. Arian était toujours jalouse de la fille et se montrait assez froide lorsqu'elle annonça à Arc qu'elle avait trouvé des informations utiles. Elle l'emmena vers une autre falaise d'où il pouvait voir une forteresse, et ses sources lui indiquèrent que les elfes avaient été amenés ici il y a quatre mois. Arc dit qu'il pouvait s'être passé beaucoup de choses en quatre mois, mais Arian gardait espoir de trouver quelqu'un en vie, et ils s'approchèrent du bâtiment pour l'examiner. Ils se faufilèrent dans la forteresse et la trouvèrent étrangement vide et silencieuse. Arian découvrit une porte cachée qui dissimulait des escaliers menant à une zone de stockage souterraine, imprégnée de l'odeur de bêtes sauvages. Après avoir utilisé Ponta comme distraction pour neutraliser les gardes à la porte, elle essaya de l'ouvrir, mais n'y parvint pas, car c'était une porte coulissante et elle la poussait. Il y avait beaucoup de cellules dans l'endroit, mais elles étaient toutes vides à l'exception de quelques os, de la fourrure et d'une odeur nauséabonde. Ils trouvèrent la porte suivante, et lorsqu'Arc l'ouvrit, ils se retrouvèrent dans une immense caverne souterraine soutenue par de nombreux piliers. Un dresseur de monstres arrogants et sûr de lui, nommé Finba, était le responsable de cet endroit, et il apparut en sentant la perturbation. Dès qu'il vit Ariane, il la revendiqua comme sienne, disant qu'elle était désormais sa femme, et il lui ordonna de tuer le chevalier. Arc fut choqué lorsqu'Arian obéit vraiment à ses ordres et l'attaqua, et elle ne s'arrêta pas même lorsqu'il essaya de la faire revenir à elle. Il demanda à Finba ce qu'il avait fait à son ami, et pendant qu'il parlait, l'elfe le saisit et le plaqua au sol en utilisant son mouvement préféré de la WWE. À ce moment-là, il comprit qu'il s'agissait d'une sorte de malédiction envoûtante et utilisa un sort d'anti-malédiction sur elle, mais cela n'eut aucun effet, et Ariane continuait à l'attaquer. Sa conscience avait été détournée, et elle se retrouvait face à sa sœur, qui lui disait qu'elle était faible et devait s'entraîner dur. Elle lui dit de se battre dans le rêve, tandis qu'Arian combattait Ark dans la réalité. Il continuait à lancer les sorts anti-malédiction, mais elle persistait à l'attaquer sans relâche. Ark réalisa que son sort fonctionnait, mais quelque chose réactivait presque immédiatement le sort de contrôle mental sur Ariane. Il était certain que le dresseur de monstres n'était pas celui qui le faisait lui-même. Alors que l'elfe le frappait, il aperçut une paire d'yeux dans l'ombre derrière sa tête. Ark demanda à Ponta de s'en occuper, et le chiot sauta dans la capuche d'Arian et en sortit un IMP, un monstre capable d'utiliser de puissantes illusions. Ponta le jeta au sol, et Ark le tua avec un sort de flamme. Ariane perdit connaissance, et Fimba fut impressionné par les connaissances et la rapidité de réflexion d'Ark, se présentant alors correctement en disant qu'il appartenait à un clan de dresseurs de monstres et qu'il était le plus doué d'entre eux. Il quitta son village pour se faire un nom dans le monde, et il pouvait dompter tous les monstres. Ark n'avait aucun doute sur ses affirmations en voyant les anneaux sur sa main, et il comprit qu'il était le coupable derrière le basilisque, les loups et le verre des sables géants. Fimba se prépara à combattre et invoqua son garde, un tigre blanc géant, en disant à Ark qu'il allait être son dîner. Mais avant de combattre, Ark posa une question au dresseur de monstres, il lui demanda ce qu'il était advenu des elfes kidnappés qui avaient été amenés ici il y a quatre mois. Fimba se mit à rire, disant que la plupart avaient été utilisés dans les expériences de l'Empire et que ceux qui étaient restés avec lui avaient été donnés en pâture à ses bêtes après qu'il se soit suffisamment amusé avec eux. En se moquant de leur mort, Ark devint furieux, et d'un seul coup de sabre, il en finit avec le tigre géant. Il maudit Fimba en disant qu'il avait vu toutes sortes de méchants au cours de son court voyage et était resté calme malgré leurs actes malfaisants, mais le dresseur de monstres était le pire, et ses actions avaient rendu Ark trop furieux pour penser rationnellement. Fimba se moqua de lui, le rayant en disant qu'il était trop arrogant et qu'il devrait tuer bien plus de monstres avant de pouvoir l'atteindre. Il invoqua le reste de ses animaux avec son fouet, et ceux-ci comprenaient toutes sortes de monstres qu'Ark n'avait jamais vus. Sur l'ordre de Fimba, ils attaquèrent Ark, mais il les trancha tous comme s'ils passaient un couteau dans un gâteau lors d'un anniversaire. Fimba continua de commander aux monstres d'attaquer Ark de tous côtés, et il les abattait les uns après les autres. Cependant, il oublia de prêter attention à la sécurité d'Ariane et paniqua lorsque le dresseur de monstres lui montra l'ogre géant qui allait l'attaquer. Mais avant que l'ogre ne puisse faire quoi que ce soit, la ninja Chiyomé arriva sur les lieux et emprisonna les monstres dans une prison d'eau. Fimba pensa que même si le chevalier avait du renfort, cela ne servirait à rien, car il avait encore plus de monstres. Mais Chiyomé lui dit qu'il n'avait désormais plus aucun monstre sous son contrôle. Gohémon et d'autres ninjas étaient dans cette base et avaient pris soin de tous les monstres. Ark lui demanda comment elle était arrivée là, et elle lui expliqua qu'elle avait tout raconté à Ariane au sujet de cet endroit, ce qu'elle ne lui avait pas dit à lui à cause de la jalousie. Mais leur conversation fut interrompue par un puissant tremblement de terre, et finbari en disant que sa carte maîtresse s'était réveillée parce que son dîner était en retard. Il dit à Ark qu'il allait lui montrer son chef-d'œuvre et qu'il s'occuperait d'eux rapidement. Il s'enfuit, et Ark voulut le poursuivre, mais les rochers qui tombaient l'empêchèrent de le faire. Chiyomé lui dit qu'il devait d'abord mettre Ariane en sécurité. Ark se téléporta à l'extérieur, et depuis les airs, il vit le côté du château se fissurer. À travers la fumée et la poussière, il aperçut un monstre puissant qui en sortait, c'était l'Hydre, le plus fort des monstres de type aquatique, avec une grande maîtrise de l'élément O et une capacité de régénération ultra-puissante. Ark ne se sent à l'aise que lorsqu'il est sur une falaise, alors il en trouve une et remarque que l'Hydre possède cinq anneaux, un pour chacune de ses cinq têtes. Chiyomé dit que l'Hydre était surnommé le monstre destructeur de nation et elle ne peut pas croire qu'un simple humain puisse la contrôler. Elle suggère qu'il batte en retraite, mais l'Hydre les remarque et utilise une attaque de déluge qui pulvérise complètement la falaise sur laquelle il se tenait. Fimba est ravi de voir cela et pense que ses ennemis sont morts, riant comme un fou en déclarant que c'était sa véritable puissance. Il veut la montrer aux anciens de son village qui lui avaient dit qu'il n'était pas assez fort et discipliné et n'avait pas reconnu ses talents. Fimba avait quitté le clan et rencontré l'empereur du Saint-Empire, qu'il avait employé pour ruiner le royaume voisin. Maintenant, avec le pouvoir de l'Hydre, il se pense invincible et ordonne aux monstres géants de se diriger vers la ville pour dévorer ses habitants. Ark et son groupe sont ensevelis sous les rochers, mais grâce à son bouclier, ils ont survécu. Il dégage les pierres, mais ne trouve pas Ariane et panique, seulement pour se retourner et voir qu'elle est passée en mode sombre, entourée d'une aura noire. Elle lui dit furieusement qu'elle n'était pas inconsciente lorsque le dresseur de monstres la contrôlait, donc elle a entendu tout ce qu'il a dit sur elle et son peuple, et elle veut le retrouver pour lui infliger douleur et regret. Chiyomé est d'accord, disant qu'avec l'hydre, fin bas représente une trop grande menace pour être laissée en liberté. Elle pense toutes les deux qu'il doit croire qu'ils sont morts, ce qui est l'occasion parfaite de l'attaquer par surprise. Alors qu'elle part à sa recherche, Ark reste immobile et dit qu'il doit également s'occuper de l'hydre. Chiyomé lui dit qu'il n'y a pas grand chose qu'il puisse faire, car c'est un monstre capable de rayer des pays de la carte et qu'on pourrait qualifier de force de la nature. Ark n'est pas d'accord avec cette dernière remarque, affirmant que contrairement aux calamités naturelles, l'hydre peut être tué. Même lorsque la ninja lui demande s'il plaisante, Ariane lui dit d'aller s'occuper du monstre pendant qu'elle s'occupe de son dresseur. Ariane et Chiyomé surprennent le dresseur de monstre avec une attaque de boule de feu qui l'esquive de justesse. Ariane dit qu'elle est là pour le tuer pour les elfes qu'il a torturés et il répond qu'elle est bien trop faible contre lui. Il ajoute qu'il a l'hydre de son côté et l'elfe réplique que l'hydre est certes puissante mais lui est faible et se cache derrière elle pour dissimuler sa propre faiblesse. Ses paroles sont les mêmes que celles de ses anciens et Fimba perd son sang-froid. Il dit qu'il va tuer tout le monde et leur montrer sa puissance mais Ariane l'attaque sans attendre la fin de son discours ennuyeux. Il bloque son attaque avec son fouet et essaie d'utiliser les diablotins pour la contrôler à nouveau mais elle les découpe tous en disant qu'elle ne se laissera pas avoir par la même ruse deux fois. Fimba est désormais frustré et tente d'ordonner à l'hydre de l'aider lorsque Chiyomé lui lance des couteaux et entaille son dos habillant son tatouage. Elle explique qu'elle avait remarqué plus tôt qu'il contrôlait les monstres grâce à des marquages complexes de malédiction mais qu'une légère perturbation pouvait les rendre inutilisables et qu'il ne pouvait désormais plus contrôler quoi que ce soit. Fimba est au bord de la crise de Nereri comme un fou en disant aux filles de ne pas le blâmer pour ce que l'hydre fera ensuite. Chiyomé s'inquiète pour la ville mais Ariane lui dit que tant qu'Arc est là il ne laissera pas le monstre tuer qui que ce soit. Ensuite elle charge son épée de feu et s'avance vers le dresseur de monstres effrayés qui tente de l'arrêter avec son fouet mais celui-ci brûle facilement. Il s'excuse d'avoir fait du mal aux elfes mais Ariane lui dit qu'elle n'a pas besoin de ces excuses il pourra les donner à ceux qui l'a tué lorsqu'il les rencontrera. Avec cette réplique glaciale elle utilise son sort le plus puissant et réduit Fimba en cendres bleues ne laissant même pas ses restes. De l'autre côté l'hydre traverse la forêt en écrasant les arbres comme s'il s'agissait de brins d'herbe et elle vise la ville avec une attaque de déluge mais Ark l'arrête en utilisant son attaque de tranche de wyvern bien qu'elle n'ait aucun effet sur le monstre. Toutes ses têtes se tournent vers lui et elle tente de le mordre avec une force colossale mais Ark esquive les attaques puis utilise sa compétence de frappe de bouclier pour la déséquilibrer faisant basculer les têtes de l'hydre les unes après les autres. Ensuite il se téléporte dans les airs et attaque l'un de ses coups avec une prise de catch mais malgré cette attaque le monstre reste presque intact. Il subit trois attaques de déluge et esquive l'explosion géante grâce à sa compétence de marche dimensionnelle mais l'une des têtes le mord. Puis trois autres têtes chargent une attaque de déluge et Ark réalise qu'elle sacrifiait une tête pour le tuer à coup sûr mais cela s'avère inutile puisque son bouclier le protège de tous dégâts tandis que le monstre perd une tête. Ark redescend et utilise alors sa compétence ultime le jugement à pleine puissance. Il invoque une gigantesque épée de foudre depuis le ciel qui tranche trois des têtes de l'hydre. Avec une seule tête restante le monstre commence à régénérer celle qu'il a perdue en utilisant une étrange mousse ressemblant à du chewing-gum ce qui n'étonne pas Ark venant d'une bête mythique. Pour gagner du temps et préparer son coup de grâce Ark se téléporte sur une autre falaise et décide d'utiliser une grande magie qu'il n'avait jamais essayé auparavant. Elle allait être extrêmement puissante et épuisante et il ne pourrait l'utiliser que pour une courte durée mais cela devrait suffire à terrasser l'hydre. Ark crée un immense cercle magique et avec toute sa puissance il invoque le démon infernal Ifri. Alors que le gigantesque démon de feu apparaît l'hydre a complètement guéri et se retrouve face à un adversaire de sa taille. Il se rue l'un sur l'autre et le démon arrache les têtes du monstre à main nue et écrase sa mâchoire lorsqu'il tente d'utiliser son attaque de déluge. Il frappe et mort l'hydre qui commence à fuir après avoir été libéré du contrôle de fin bas et en réalisant qu'elle était surpassée. Mais Ark saute sur elle depuis les airs et la fait tournoyer par la queue de toutes ses forces avant de la lancer haut dans le ciel. Il commande alors à Ifri d'utiliser sa compétence ultime l'enfer de flammes et avec un pilier de feu si lumineux qu'on pouvait le voir à l'autre bout du globe l'hydre est réduite en cendres. Ariane et Chiyomé sont choqués en voyant le combat entre deux monstres géants et alors que le soleil se lève Ark les rejoint et dit qu'il est heureux qu'elles soient en sécurité. Elle lui demande ce qu'était ce démon de feu géant et il leur explique qu'il s'agissait d'une entité invoquée d'une autre dimension qui repartirait chez elle dans cinq minutes. Peu après Ariane reçoit un message vocal de Danka avec une nouvelle choquante mais positive la princesse Uriarna du royaume de Roden avait rencontré l'un des anciens des elfes et avait déclaré que le royaume assumait la responsabilité des humains ayant violé le traité de paix et kidnappé des elfes. Elle avait promis de chercher les elfes disparus mais il y avait autre chose qu'elle avait obtenu de l'ancien elle lui expliqua que ses deux frères aînés qui avaient tenté de l'assassiner étaient soutenus par les empires de l'Est et de l'Ouest deux pays racistes pour empêcher l'un d'eux de devenir roi et d'aggraver les relations entre humains et elfes elle voulait devenir reine. Elle avait promis à l'ancien elfe que si celui-ci soutenait sa revendication au trône elle combattrait à leur côté en cas d'invasion par l'Empire Saint. L'ancien accepta volontiers l'offre et la princesse lui dit qu'ils devraient travailler ensemble pour bâtir un monde où humains et elfes coexistent pacifiquement. Malgré ces nouvelles immensément positives Ariane est troublée et traverse une crise car son unique raison de vivre lui est retirée maintenant que les humains allaient rechercher les elfes enlevés. Elle est surprise que les humains puissent même envisager de traiter les elfes ainsi et elle se rappelle ce que Carcy lui avait dit. Arc ajoute que peut-être le temps de la coexistence pacifique allait arriver plus vite qu'il ne l'imaginait. Ariane répond que depuis qu'elle a rencontré Arc il semblait que le monde changeait autour de lui et il rit de cela. Il déclare que maintenant que la grande mission est terminée il retournerait à une vie tranquille et aucune des filles ne le croient. Pour plaisanter il enlève son casque et la pauvre Chiyomé qui n'avait pas été prévenue est terrifiée et se cache derrière un arbre sans en sortir même quand Ariane lui explique toute l'histoire de la malédiction. Ensuite elle dit à Arc de venir chez elle et après un court repos ils iraient ensemble au couronnement du Seigneur où il pourrait lever sa malédiction. Arc pense que ce serait la meilleure chose à faire. Ainsi le voyage qu'Arc avait entrepris pour mener une vie paisible s'est terminé de cette manière et avec ses nombreux amis il espère que cela continuera d'être aussi amusant. Il ne sait toujours pas pourquoi il a été envoyé dans ce monde mais cela lui importe peu tant qu'il peut profiter de sa vie de squelette pendant qu'il est ici. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.